bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne tuto facile france donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 10 donc de day night sur pc c'est où je dois donc encore une fois de plus je viens de tourner ce putain d'épisode 10 et mon logiciel de capture sécher dessus alors là c'est pas de ma faute et oui je m'attends pas mal de répéter tu m'as déjà dit ça et du coup donc j'ai l'heure je leur fais quoi ça me saoule mais c'est comme ça donc c'est reparti pour chercher le médecin ça va pas être un épisode très long non plus normalement mais non je peux pas ser tout à l'issue là mais non je peux pas ser tout à l'issue là c'est moi je m'appelle crane prenez l'ascenseur et appuyez sur le bouton du rez-de-chaussée bon prix c'est parti donc comme je vous ai dit j'ai déjà fait du coup cette partie là et je m'attendais à avoir plus de zombies que ça il y a quand même pas mal de zombies qui nous attendent mais je pense en avoir plus que ça un peu comme dans l'espèce de barraquement de l'eau de connard il y avait un hall rempli de zombies ça c'est impressionnant quand tu arrives face à ça mais ici il n'y avait pas plus de zombies que ça en fait sans oublier que le gre nous payait bien au fait nous sommes sur le générateur de secours de nombreux circuits sont coupés j'ai eu besoin de puissance pour ma dernière expérience les générateurs ont chauffé et donc déjà on vient de comprendre qui doit se proger le on 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 la porte qui mène au couloir principal ne peut être ouverte que manuellement vous devrez l'a débloqué depuis la salle de surveillance j'y vais t'as pas l'ompe torche ah bon alors C'est bon. C'est bon. Bulldog. Dommage. Donc. Parfait. Maintenant empruntez le couloir principal. Le labo est sur la gauche. Quand l'épidémie a éclaté, Zéré et moi sommes restés dans la zone de quarantaine pour travailler. Nous devions être protégés par Cadillac. Arrête. Tu parles d'un plan imparable. Hein ? Ah merde ! Je crois que j'ai dû taper dans une bouteille de... Pas grave. Pas grave. Ok. Le seul moyen d'entrer dans le labo est par la salle de décontamination. L'entrée est en avant. Tout est parti en vrille à la mort du frère de Rice. Un type avec de simples tendances psychopathe, Rice s'est transformé en véritable monstre. Il faut lancer le protocole de décontamination pour déverrouiller les portes. Ce n'est possible qu'à pleine puissance. C'est là que les générateurs vont nous servir. Allez vers les bureaux. Une fois sur place, vous n'averez pas faire. Très bien, je m'en charge. Zéré et moi m'ont eu laissé en vie grâce à un âge de chèvre. Un type comme vous. L'agent qui nous a aidé était censé repartir en même temps que nous. Mais vous vous doutez du résultat puisque Zéré et moi sommes restés bloqués ici. Faites très attention. Comme je n'avais aucune raison d'aller dans ce coin du bâtiment, je n'ai jamais fait la chasse aux infectés. J'ai été séparé des deux autres, mais j'ai réussi à me réfugier ici dans cette clinique. Ma seule option était de trouver un vaccin. Attention, j'ouvre la porte. J'ouvre la porte. Zéré et l'agent ont fait équipe avec les hommes de Brecken. C'est ce que j'aurais fait aussi si j'avais pu les retrouver. Ah zut, je ne l'entendais pas au début. Ah ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Alors là, il faut aller là-bas. Forcément, vu que j'y ai déjà été, ça va être même plus rapide que ce qu'il faudrait. Je m'en excuse un peu, mais... C'est parti ! 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 Je n'ai pas compris ce que j'ai fait ! J'ai vendu tout l'inventaire que j'avais sur moi... Comme un connard ! J'ai même dû vendre... Excalibur ! Comme un con ! On ne sait pas qu'elle soit très utile, elle tape fort, mais voilà. Ah non, même pas, je ne sais pas. Alors, elle est où ma h7 d'exception ? Non, elle est là en plus, je comprends. C'est tout à fait exceptionnel. Ok, et je vais voir si je peux l'améliorer. Mais non, on revient là. Ouais. C'est pas ça que je veux faire. Ah, on va y arriver. Ah, on va y arriver. Ah, on va y arriver. Ça, je pense que je l'ai gardé pour autre chose. Qu'est-ce que je l'ai avoir? C'est bon. mais ça je me plante moi j'ai toujours l'habitude une croix chez A à la place de croix bon alors je monte à l'étage je m'en prie je m'en prie je m'en prie Sous-titrage ST' 501 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 Troy, j'ai vu une affiche qui parle d'une sorte de défi. T'en as déjà entendu parler ? Troy, tu me reçois ? Troy est trop loin, mon ami, mais je peux t'expliquer ces défis si tu veux. Je m'appelle Bozak et mes défis sont affichés partout en ville. Lise ce qu'on demande de faire et fais-le. À la fin, tu recevras une récompense. Tu sais vraiment pas quoi faire de tes journées. J'ai mes raisons comme tu as les tiennes de relever ces défis. Je m'appelle Bozak. Je m'appelle Bozak. Je m'appelle Bozak. Je m'appelle Bozak. J'ai mes Bozak. Je m'appelle Bozak. Je m'appelle Bozak. Je m'appelle Bozak. J'ai mes Bozak. Troy, j'ai donné les échantillons au docteur Camden. Je vais discuter avec le GRE maintenant. Et tu vas leur raconter quoi ? Tout. Je t'appelle plus tard, Troy. Ici Crane, vous m'entendez ? Kyle Crane, tu m'entends pas vrai ? Rires, t'es où ? Exactement à ma place, en haut de ma tour. Bien sûr, elle n'est pas terminée. Mais c'est un monument dédié au chaos, à l'entropie. Elle symbolise le fait de ne pas avoir de maître. Je vais te tuer, pour tout ce que t'as fait, Ajad ! Pour tout ! Je vais te buter ! J'espérais que tu réagirais ainsi. Tu vois, on est en guerre, toi et moi. Une guerre d'idées. Une guerre pour savoir laquelle de nos visions du monde est la bonne. Viens, Crane, viens me voir. C'est pas vous les Américains qui dites toujours « si t'as les couilles ». Tu sais quoi ? Laisse tomber. Y'a pas de guerre. T'es juste un grand malade. T'as crevé en enfer. Ah non, l'enfer c'est fini pour moi. Je m'en vais d'Aran. J'ai passé un marché avec nos amis du Ger. D'ailleurs, je voulais te dire que ta radio marche très bien. Ils savent que j'ai une note du Docteur Zere. Ils ont appelé ça « les clés du royaume ». Dans très peu de temps, un hélicoptère viendra me chercher. Imagine tous les dégâts que je pourrais faire une fois à l'extérieur de cette ville. Bien sûr, si tu penses pouvoir m'arrêter. Espèce de sale fils de pute ! C'est bien ce que j'espérais t'entendre dire. Viens me retrouver, Crane. Finissons-en. 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501